Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Kouesi pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision, vous le voyez derrière moi, regardez, hop, dans l'autre sens c'est mieux, hop, ou alors un peu en large, tiens, il va nous faire un peu en large, Sasuke. Ok, c'est la Coupe du Monde qui démarre demain et on a Guillaume Broust avec nous, Guillaume bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va ? Très bien, impatient, tout va bien. Impatient parce que demain ça démarre, ça y est, la Coupe du Monde depuis le temps qu'on l'attend, celle-là, elle arrive demain, ça commence, le programme c'est quoi ? Ça commence demain, c'est quoi ? C'est l'ouverture. Oui, c'est rémuné d'ouverture, on l'attend depuis 4 ans, même si on a toujours l'alternative des championnats d'Europe et puis ensuite match d'ouverture, Russie, Arabie Saoudite et nous on rentre dans le jeu le 16. Le 16 juin, alors première question, on va rencontrer l'Australie, ça semble pas des équipes extrêmement fortes, on va rappeler la poule de l'équipe de France, c'est la poule, le groupe C en fait, donc évidemment il y a la France, il y a le Pérou, le Danemark, qu'est-ce qu'on a encore ? L'Australie. Voilà, on a quand même des chances de sortir de cette poule tout de même. A priori on devrait en sortir, après dans le football il n'y a pas de sens exact, on sait que le Pérou a été longtemps premier de la poule d'Amérique du Sud, donc c'est quand même une grosse équipe, avec un buteur. C'est l'équipe qui nous fait peur dans cette poule ? Peur non, mais donc il faut se méfier surtout, ensuite notre gros souci c'est que quand une équipe comme le Danemark ou comme l'Australie vont jouer, resserrer devant leur but, et on a du mal souvent à contourner ces défenses renforcées, donc le souci c'est surtout ça, c'est d'arriver à gérer plutôt la crème de l'adversaire qui va plutôt fermer le jeu, le souci il est plutôt là, mais on devrait sortir de la poule, il vaut mieux puisque si on se qualifie, il faut... Si on finit premier, imaginons, les deux hypothèses, on finit premier, on finit second, si on finit premier de cette poule, on rencontre qui ? Dans la poule D je crois, ça peut être l'Islande, un pays abordable, si on finit deuxième ça peut être l'Argentine par contre. Ah oui, c'est plus compliqué quand même. Après je ne pense pas que l'équipe de France soit sur des calculs de ce type là, l'idée c'est de sortir de la poule évidemment, en finissant premier, parce que par rapport à l'adversaire il ne devrait pas y avoir de questions à se poser. Alors Guillaume, clairement, sans se mentir, quelles sont les chances de cette équipe de France ? Quelles performances, quels résultats on peut logiquement imaginer, on sait ce qu'on peut espérer, mais imaginer sur cette Coupe du Monde ? Carré final ? Le problème c'est qu'il n'y a pas de logique. Oui. L'objectif pour la fédération, pour Noël Legrette et pour Didier Deschamps c'est toujours d'aller dans le dernier carré, d'être au moins en demi-finale. Je pense que notre équipe, mais c'est sur le papier donc ça ne veut rien dire, a en effet les capacités de rejoindre le dernier carré de la Coupe du Monde, c'est une certitude. Mais ils sont jeunes, on le voit sur ces photos, il y a beaucoup de jeunesse, pas énormément d'expérience internationale. Est-ce que ça peut être un avantage ? La jeunesse pour moi est toujours un avantage, après encadré par des anciens, on a quand même des joueurs, on a des Girauds, on a des Matudy, on a des Lioris, on a des Ramy, parce qu'il y a les joueurs qui sont sur le terrain, mais ceux qui sont aussi les cadres dans le vestiaire qui comptent par rapport à l'accompagnement de cette équipe et de la jeunesse. Et puis une jeunesse, mais une jeunesse avec des titres, des Varane qui font partie des joueurs les plus titrés de France, avec des joueurs comme le petit milieu de terrain qui a gagné des titres aussi avec ses équipes anglaises. On a plein de joueurs de qualité et puis des joueurs titulaires dans les plus grands clubs d'Europe, donc c'est ça qui est important, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais qui était le cas en 98. Et c'est avec des joueurs titulaires dans les meilleurs clubs d'Europe qu'on gagne des titres. Et est-ce qu'il faut y voir un signe ? J'espère, 20 ans après moi j'ai des superbes objectifs. Ça serait bien, vous avez regardé ces matchs de préparation, on l'imagine Guillaume, à part le dernier match où on va dire peut-être un faux pas, même s'il y a eu pas mal d'occasion, on a le sentiment que cette équipe de France fait bonne figure, pour l'instant. Elle fait bonne figure. En match de préparation, je vous l'accorde, mais bon. Elle fait bonne figure déjà dans l'esprit, dans son comportement et dans l'envie de bien faire et le côté positif de ses actions, c'est sûr. Après sportivement, c'est intéressant aussi. On a différents systèmes, alors je ne sais pas lequel Didier Chant choisira, mais en effet on a une équipe de qualité. Le dernier match, bon, dernier match avant de partir, la peur de se blesser, on se rappelle le 6C qui se blesse contre la Chine avant la Coupe du Monde 2010, qui se casse la jambe. Je pense que les joueurs sont un peu sur la retenue contre une équipe américaine remplie de jeunes joueurs qui ont besoin de se montrer. Forcément, c'est un peu compliqué, mais ça reste anecdotique. On a eu peur, je crois que c'était hier, Mbappé, il y a eu un petit souci. Oui, il a pris un petit coup, le soir il joue à la Playstation, tout allait bien, donc il n'y a pas de problème. C'est plus inquiétant pour Sidibé. Exactement. Sidibé qui a son problème, qui n'a pas voulu se faire opérer pour faire la Coupe du Monde. Après, tout est prévu, s'il doit partir, c'est la loi, Debuchy le remplacera et puis on continuera la Coupe du Monde. Guillaume, comment à Mayotte on aborde cette Coupe du Monde ? Comment les Mahorais, les habitants de Mayotte abordent cette Coupe du Monde ? D'abord, qui sera le favori des Mahorais ? Alors, je ne vais pas parler à leur place, mais de ce que j'en connais, je sais que les Mahorais sont très patriotiques. On connaît l'amour pour le drapeau bleu blanc rouge de Mayotte. Donc, évidemment que les Mahorais seront derrière l'équipe de France, c'est une certitude. Après, il y a quelques petits villages d'irréductibles qui vont dire qu'ils sont pour les Allemands, qu'ils sont plus pour le Brésil, qu'ils sont plus dans la provocation ou dans l'opposition systématique. Mais la majorité des Mahorais sont pour l'équipe de France. Les quatre équipes, en dehors de la France, les quatre équipes ont toute objectivité, capables de remporter cette Coupe du Monde. Techniquement, enfin, capables de remporter cette Coupe du Monde. C'est qui, selon vous ? L'Italie ? Mais non, ils ne sont pas qualifiés. C'est une blague. Non, plus sérieusement. Il fallait dire, bon ? C'était un test, mais je vois que vous suivez. Non, je pense qu'on ne va rien raconter d'extraordinaire. Évidemment, il y a la France. Évidemment, il y a l'Allemagne. Il y a le Brésil. Il y a l'Espagne. La Russie, vous ne la voyez pas capables ? Ils jouent chez eux. C'est quand même une grande nation de football, la Russie. L'Union République soviétique était une grande nation du football. La Russie, c'est plus compliqué pour eux. Mais ils sont chez eux. C'est sûr que ça peut un petit peu modifier la donne. Mais je ne pense pas. Je pense que les quatre grandes nations doivent... Après, il peut toujours y avoir une surprise. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça, finalement, dans les derniers carrés. Après, l'Espagne, avec l'entraîneur qui a signé hier au Real Madrid, ça peut aussi peut-être perturber le groupe. Notamment par Abro Catalans, qui sont dans le groupe et qui savent qu'il va partir au Real. Je ne sais pas. Mais ça reste quand même des grands joueurs, des joueurs professionnels. Et je pense que c'est une évidence de présenter ces quatre comme favoris. Comment on regarde la Coupe du Monde de football à Mayotte ? Comme ailleurs, dans d'autres départements. C'est entre copains, c'est tout seul, c'est dans les cafés ou les restaurants. Comment on regarde le football ? En tout cas, ce type d'événement à Mayotte. Oui, je crois que c'est comme partout. Il y a des restaurateurs qui mettent en place des matchs. Il y en a même qui vont essayer de mettre deux salles pour mettre deux matchs en même temps. Puisqu'il y a plusieurs matchs parfois qui se jouent à la même heure. Donc, il y aura du choix dans les rencontres à regarder. Beaucoup de gens aussi qui organisent des petites séances football chez eux. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer par rapport aux horaires des matchs. Puisqu'il y a des matchs à 14h, des matchs à 16h. Les gens qui travaillent, les gens qui ne travaillent pas. Chacun va essayer de s'organiser. Nous, à la Ligue de foot, en tout cas, on va essayer de mettre des matchs, de retransmettre les matchs pour que les gens puissent venir les voir s'ils veulent. À la Ligue, hein ? Oui, on va essayer. Je sais qu'il y a des communes aussi, notamment Chironghi, qui est en train de mettre en place tout un système pour retransmettre tous les matchs, au moins de l'équipe de France. Avec aussi des animations pour les petits, etc. Donc, chacun se mobilise pour organiser la retransmission de ces rencontres. Je pense que ça sera bien suivi. Et on sait aussi, puisqu'on a pu rencontrer certaines personnes, dans certains tout petits villages, avec sans moyens, parfois des personnes en situation compliquée sur Mayotte, qui vont sortir au milieu du village, sur la Terre Rouge, un écran pour que tout le village puisse venir voir ces matchs de la Coupe du Monde. C'est aussi ça, la Coupe du Monde à Mayotte ? C'est aussi ça, la Coupe du Monde partout, je pense. C'est aussi ça, le football, tout simplement. Je pense que le football, tout le monde le regarde, que ça soit dans la vitrine du vendeur de télé, que ça soit... On trouve toujours une solution pour regarder le match. Et c'est vrai que c'est super convivial. Et on sait, notamment pour la France, que plus les résultats sont de qualité, plus on va loin dans la compétition, et plus les gens se solidarisent et se retrouvent pour partager ces moments-là. Alors, on le voit à chaque Coupe du Monde, ou à chaque grande compétition, en ce qui concerne l'équipe de France, il y a toujours un mec, un joueur, qui sort du lot. Voilà, c'est ça, Coupe du Monde. Ça sera qui cette année, selon vous ? Encore une fois, c'est compliqué. On peut imaginer ou espérer que le petit Mbappé fasse des miracles. Oui. Ah, il a ce qu'il faut pour le faire, hein ? Il a tout ce qu'il faut. Griezmann a pris une épaisseur incroyable aussi. C'est vrai. C'est devenu le meneur offensif de l'équipe de France. Pourquoi pas ? On a vu des défenseurs aussi, hein, qui étaient capables de marquer. On l'a vu ? On a de bons défenseurs. Ils sont capables de marquer, je préfère qu'ils défendent. Oui. Mais voilà, qu'ils défendent peut-être parfois un peu mieux avec tout le respect qu'on leur doit. Voilà, je pense à ces deux-là. On a aussi le petit Dembélé, attaquant aussi, qui est un super joueur. Il faut savoir que nos joueurs, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans. Donc, comment ils vont appréhender l'arrivée à leur première Coupe du Monde ? Ça, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. C'est une certitude. Guillaume, vous avez joué au football à un bon niveau, et notamment en France métropolitaine. Comment... C'est sûr qu'on n'a pas fait jouer à la Coupe du Monde, mais comment on appréhende, avec la pression, un tel événement quand on a 19 ans ? Est-ce qu'on est inconscient et donc on ne comprend pas l'ampleur de cet événement ? Ou alors, au contraire, c'est le poids de cet événement qui peut bloquer ? Je crois que nos joueurs sont préparés dans les clubs professionnels. Ils ont déjà joué avec des champions. Ils ont déjà eu des transferts pour certains à des millions d'euros. Ils ont joué avec les meilleurs joueurs du monde. Donc, je pense... Là, c'est différent. Tu portes le maillot de l'équipe de France. Porte le maillot de l'équipe de France. Je pense que... Tu représentes un pays en tout entier, quoi. Quand l'événement est sur notre territoire, c'est peut-être plus compliqué à démarrer. Ça a été le cas en 1998 avec le premier match un petit peu chaotique, etc. À l'extérieur, c'est quand même un jeu de Coupe de Robes. OK, c'est le maillot de l'équipe de France, mais ça reste un match international. Et je crois que nos joueurs sont bien préparés à ça dans les clubs professionnels. Depuis tout petit, ils ont fait les sélections de jeunes. Ils ont fait... Et pour eux... Ils savent gérer ce genre de... Je ne vais pas dire que c'est banal, mais ils savent gérer l'événement. Est-ce que des Français, des supporters français sont partis en Russie ? On a une idée du nombre de personnes ou de ce que ça peut représenter ? En clair, est-ce que l'équipe de France va avoir des supporters en Russie ? C'est loin, la Russie. Mais justement, j'ai vu dans les médias ce matin que des supporters étaient déjà allés voir les joueurs à l'entraînement. Ils sont venus les voir parce qu'ils étaient épatés de savoir que des supporters étaient déjà présents et allaient les suivre toute la Coupe du Monde. Ils ont pris du temps, les joueurs ont pris du temps, ce qui est nouveau, ça aussi, pour aller discuter avec eux, pour aller échanger et témoigner aussi de leur respect pour leur passion, d'être déjà présents. Évidemment qu'il y aura du monde. Je sais qu'il y avait des gens de Mayotte qui voulaient y aller. J'avais été sollicité pour essayer de trouver des places. S'ils écoutent, je m'en excuse parce que c'est très, très compliqué. On est donné que c'est géré par la FIFA, que c'est géré par les... Par les tour... J'arrive à le payer sous la torture ou très, très tard le soir. Guillaume, cette équipe de France, on l'a vu aussi dans les médias, sur les réseaux sociaux, on verra sur le plan technique ce que ça va donner. On va voir s'ils arrivent à gérer la pression, on va voir s'ils arrivent à gérer la dureté de certains matchs. Mais il y a déjà une âme. On sent, on a vu, notamment dans l'avion, ces photos où tout le monde s'embrasse, tout le monde rigole ensemble. Il y a déjà une équipe, une âme dans cette équipe. Ça peut faire la différence ? Oui, je pense que la cohésion du groupe c'est une priorité. Et je pense que c'est là-dessus que Deschamps travaille depuis qu'il a pris la sélection. C'est pour ça qu'il a écarté certains joueurs parfois parce que c'était son choix parce que le groupe est plus... Pour l'intégrité du groupe. Le groupe et l'équipe de France est plus important que l'individu. Parce que c'est la base du sport collectif. Donc je pense qu'en effet, il a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Après, il y a toujours des moments où c'est moins... où c'est moins fleur bleue. Mais bon, on sait qu'il y a des équipes et des pays pour qui c'est souvent difficile. Les Allemands, les Hollandais qui sont des nations qui sont réputées pour les bagarres entre eux dans les hôtels et compagnie. Mais quand ils rentrent sur le terrain, ils ont tous le même maillot et ils savent être cohérents. Et nous, je pense qu'on est capable de l'être sur le terrain et en dehors. Et je crois que c'est en effet forcément important quand il y a cohésion entre les joueurs. On peut avoir ce fameux French Flair qu'on connaît au rugby, au football, sur un match important de l'équipe de France ? On est capable parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont de grosses, grosses, grosses qualités, bien plus que les adversaires, en tout cas en poule. Après, ce que je disais, c'est qu'on va souvent se confronter à des défenses renforcées. Et le souci, il est là. C'est d'arriver à passer ces murs devant la surface de réparation. Alors, est-ce que le mieux, c'est d'avoir trois attaquants, d'en avoir un seul en pointe, etc. Bon, ça, c'est des champs les plus compétents pour moi que moi pour faire ses choix. And now, ladies and gentlemen, c'est la dernière question à Guillaume Broust. Je garde le stylo, je vais marquer. Attention Guillaume, donnez-moi le dernier match de l'équipe de France. On se situe où ? Huitième, quart, demi, finale, et le score. Peu importe qui aura en face, on est où et le score ? Alors, je n'ai pas vu mon Fondi ce matin. Eh bien, vous auriez vu. Je ne suis pas pronostiqueur et je ne suis pas objectif. Donc, je dirais qu'on aura la France en finale. France en finale, ouais. Après, je ne connais pas, je ne sais pas, par rapport au calendrier entre le haut et le bas, je ne sais pas si on peut rencontrer le Brésil en finale ou avant. Mais ça sera... France-Brésil ? j'aimerais bien un France-Brésil ou un France-Allemagne et qu'on les écrase un zéro. On les écrase un zéro, c'est noté. Un zéro pour la France face à l'Allemagne ou au Brésil, c'est le pronostic de Guillaume. En tout cas, c'est noté. On aura l'occasion. Et encore, je ne sais pas si le tableau permet qu'on se rencontre avant ou après. On fera ce qu'il faut, vous appellerez les gens. Un a peut-être oublié, excusez-moi, dans les pronostics de parler des Portugais qui sont champions d'Europe sortants. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Ils peuvent créer, non pas la surprise, mais on en a... Confirmé. Oui, confirmer certaines choses. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu. Avec plaisir. Bonne Coupe du Monde à tous. Comment ? Bonne Coupe du Monde à tous. Bien sûr, elle sera bonne. Je sais que vous avez un avion tout de suite, donc on va vous laisser partir. Juste le temps pour nous de se dire au revoir. L'Aïd, on ne sait pas si ça sera vendredi ou samedi. On verra ça dès demain si la lune apparaît ou pas. C'est l'heure pour l'instant de se dire au revoir, au revoir à tous ceux qui sont sur la page Facebook de KTV. Cette émission est retransmise en direct. Au revoir également à tous ceux qui nous regardent à la télévision, qui nous écoutent à la radio, qui nous écoutent sur l'info.cozzi.fr et au revoir également à Ousmane qui est réalisé pour le 106.9 ce matin.